Habiller ou parer un carré d'agneau Pour habiller ou parer un carré d'agneau, préparer son poste de travail, prévoir de la ficelle, du papier aluminium et un désosseur. Le carré d'agneau est composé de huit côtes, cinq côtes premières et trois côtes secondes. Dans un premier temps, venir enlever ici la peau parcheminée. Pour cela, dégager au couteau légèrement en haut des côtes sous la peau. Venir maintenant, à l'aide de la main, en partant du haut et en allant vers le bas, enlever cette peau qui s'appelle le parchemin. Veiller à ce que les parties graisseuses ne viennent pas avec la peau. Si c'est le cas, éventuellement, c'est du désosseur. Enrouler la peau, puis arracher. Nous allons maintenant manchonner le carré à blanc. Pour cela, venir délimiter environ sur deux à trois centimètres la partie à enlever. Ici, à l'intérieur du carré, mais aussi à l'extérieur. Inciser la peau névrose au centre de chaque côte. Venir maintenant gratter pour enlever les aponevroses. Maintenant, venir appuyer entre chaque côte la chair. Et ainsi, les côtes seront complètement mises à blanc. Maintenant, venir enlever cette chaînette. Nous allons maintenant enlever. les os des vertèbres. Si le cas se présente ici, nous avons un plat de vertèbres. Passer à ce moment-là, le couteau, dessous, jusqu'au bourrelet des vertèbres. Nous allons maintenant désarticuler les vertèbres. Pour cela, enlever ici les parties éventuellement graisseuses. de manière à découvrir ici l'articulation. Nous allons maintenant désarticuler les vertèbres pour cela ne pas hésiter à faire bouger la côte pour voir où se situe la jointure. On va faire bouger ici entre deux vertèbres, venir couper, l'articulation se trouve ici, faire pivoter la lame à droite de l'articulation, puis à gauche la côte est désarticulée. Nous allons procéder de la même façon pour les suivantes. Nous allons maintenant enlever toute la colonne vertébrale. Pour cela, avec la pointe du couteau, sans trop l'enfoncer pour ne pas abîmer ici le filet, venir contourner chaque côte. Il est nécessaire de travailler uniquement avec la pointe du couteau. de集ulators pour une place. Elle s'ouvre sous ce ras de la ligne d'outra. Il y a le vide-champant, bien sûr ? Et bien sûr ? C'est parti. La colonne vertébrale est enlevée. Venir maintenant au bas du carré retirer ici cette partie jaune qui est le nerf sciatique. L'éliminer complètement. Vraiment. Contrôler ici à l'extrémité éventuellement s'il reste un résidu de cartilage de l'homoplate. Ici ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, retirez ce cartilage. Retirez éventuellement un peu de graisse si le carré est gras. Sinon, laissez la graisse pour nourrir la pièce pendant la cuisson. Puis venir à l'aide du couteau réaliser un quadrillage. Ceci servira de décoration et favorisera la fonte de la graisse pendant la cuisson. Pour terminer, environ toutes les deux côtes, venir ficeler le carré pour le maintenir en forme et pour ne pas qu'il se déforme pendant la cuisson. Procédez à la méthode de la ficelle arrêtée. Un tour, deux tours, on serre, un quart de tour. Bon, puis on fait le nœud. Pour terminer, venir protéger ici les côtes pour éviter toute coloration à la cuisson. Merci.